Cet homme-là aimait Dieu, et bien Dieu va le mettre en évidence. Pourquoi ? Eh bien parce que lorsqu'on aime Dieu, lorsqu'on est juste, lorsqu'on est intègre, Dieu s'est protégé. Écoutez-moi bien, Chrétien. Dieu va vous élever si dans votre cœur se trouve l'intégrité. Dieu va vous élever si dans votre cœur se trouve la justice. Dieu va vous élever si vous êtes vrai avec lui. Eh bien, Nouré en est l'exemple parfait. Il était juste, il était intègre, eh bien Dieu n'est pas un Dieu injuste. C'est lui qui met en évidence la justice. C'est lui qui met en évidence l'intégrité. En fin de compte, la justice est Dieu. L'intégrité est Dieu. En fin de compte, Dieu est juste, mais en fin de compte, la justice est Dieu. Et quand un homme pratique cela, eh bien en fin de compte, l'homme pratique ce que Dieu est. Bien, Nouré a été protégé avec sa famille. Nouré a été protégé avec sa famille parce que Nouré était intègre, Nouré était juste. La Bible n'en dit pas pareil des enfants de Nouré. La Bible ne dit pas pareil de sa femme. Mais la seule chose, la Bible nous dit, que Nouré l'était. Eh bien, ce que je veux dire, mes amis, au travers de ce passage, c'est que Dieu est fidèle. La fidélité de Dieu ne manque jamais. Eh bien, Dieu est fidèle à ce qu'il dit. Quand Dieu dit une chose, sa main l'accomplit, n'est-ce pas ? Quand Dieu dit une chose, ça doit te l'accomplir. Sa force le met en exergue. Sa force le met en évidence. Parce que ce que Dieu dit ne peut pas tomber par terre sans ne pas porter du fruit. Eh bien, bien des passages nous en parlent ainsi. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Et nous voyons dans Jacques chapitre 2 au verset 23, on va dire, Abraham couille à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Parce que quand on est juste, quand on fait ce qui est bien aux yeux de Dieu, Dieu sait, Dieu sait les lever. Et dans Proverbe chapitre 19, verset 21, il est dit ceci, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le décès de l'Éternel qui s'accomplit. Un autre passage dans le livre de Deutéronome chapitre 7, verset 9, « Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu, ce Dieu fidèle, ce Dieu fidèle, qu'est-ce qu'il fait ? Garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la millième génération envers ceux qu'il aime et qui observent ses commandements. » Nous pouvons dire à partir d'ici, mes amis, nous pouvons souligner à partir de cet instant que lorsque Dieu traite une alliance avec les hommes, Dieu attend de l'homme une mise en pratique des règles et des commandements mis en place. On ne peut pas dire qu'on a fait alliance avec Dieu si on n'est pas obéissant. On ne peut pas dire qu'on a fait alliance avec Dieu si on n'observe pas les commandements de l'Éternel. Eh bien, je veux le relire pour vous, Deutéronome dit, « Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la millième génération envers ceux qu'il aime et qui observent ses commandements. » L'Éternel, dit le Deutéronome 32, verset 4, « Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. » C'est un Dieu fidèle et sans iniquité, il est juste et il est droit. Eh bien, après avoir vu qu'au milieu d'une nation perverse, une nation qui se voterait dans l'iniquité, qui se voterait dans le péché, Dieu va trouver un homme, un homme qui est intègre et un homme juste. Jésus va dire à la fin des temps, « Quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre ? » Alors, mes amis, ne me posez pas la question, est-ce que Nouré avait la foi ? Qu'en pensez-vous si moi, à mon tour, je vous pose cette question ? La Bible n'en parle pas de la foi de Nouré. Parce qu'on n'a pas besoin de parler qu'une personne a la foi pour savoir si cette personne a la foi. Moi, je vous pose cette question, est-ce que Nouré avait la foi ? Qu'est-ce qui vous prouve que Nouré avait la foi ? La Bible n'en parle pas, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qui fait que... Il était intègre et juste, mais on peut très bien être intègre et juste. N'importe quel pécheur, excusez-moi de le dire ainsi, peut être intègre, il peut être juste. Il a obéi comment ? Mais est-ce que l'obéissance, c'est la foi ? Eh bien, je veux vous dire, comment la foi de Nouré s'est manifestée ? Puisque vous mettez en évidence l'obéissance, la foi de Nouré s'est manifestée lorsque Dieu lui a dit, va, construis-toi une arche. Premièrement, il va croire en ce que Dieu lui dit. Qu'est-ce qu'il fait ? Il se met au travail. C'est vrai, il a obéi. Mais on peut obéir et puis douter, n'est-ce pas ? Mais il va croire que cela va arriver au point où il va mettre toute son énergie, pas un seul jour, pas deux, pas trois. La Bible nous dit, il a fait 365 fois. 300 années. Imaginez-vous ce que cela représente. 300 ans, pendant 300 années, chaque matin, Nouré se levait pour planter un clou, pour aller couper un arbre, pour mettre une planche, pour mettre le bois, pendant des années. Mes amis, si ça, ce n'est pas la foi, dites-moi ce que cela l'est. Vous savez, je veux vous dire aujourd'hui, nous sommes dans le temps de Nouré. Ce temps où l'homme vit dans la méchanceté, ce temps où l'homme vit dans l'iniquité, ce temps où l'homme vit dans la perversité. Mais Dieu nous demande, premièrement, qu'est-ce que Dieu nous demande dans ces temps-là ? L'intégrité. Qu'est-ce que Dieu nous demande dans ces temps-là ? La justice. Qu'est-ce que Dieu nous demande dans ces temps ? La foi. Est-ce que nous sommes en train, nous, chrétiens aujourd'hui, d'évoluer dans ce domaine ? L'intégrité, la justice et la foi. Les temps sont difficiles, n'est-ce pas ? Les épreuves sont là, n'est-ce pas, mes frères ? Les soucis de la vie sont là. Ça devient de plus en plus difficile. Avons-nous l'intégrité ? Avons-nous la justice ? Et avons-nous la foi ? Je voudrais parler d'une deuxième personne avec qui Dieu va traiter une alliance. Dieu a traité des alliances avec Norée, il va traiter une alliance avec Abraham, il va traiter une alliance avec Jacob, il va traiter une alliance avec Isaac. Et puis on aurait pu citer David, puis jusqu'à ce qu'on arrive à Jésus. Mais Abraham est le commencement. Dieu va faire alliance avec Abraham. Vous voyez, Abraham était un homme qui était au tout début de sa vie un idolâtre. Il vivait dans la terre, dans une terre étrangère, qu'il ne connaissait pas Dieu. Et Dieu va voir Abraham, Dieu va le prendre de sa famille et Dieu va le faire sortir, Dieu va le faire évoluer. Jusqu'au moment où il va commencer à écouter, à obéir et à observer les commandements de l'Éternel. Mais à un moment dans sa vie, Abraham et son épouse n'avaient pas d'enfants. C'est là le commencement du travail que Dieu va faire avec lui. Dieu va lui dire, tu auras un fils, je traiterai une alliance avec toi, ta descendance sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Mais Seigneur, je n'ai pas d'enfant et celui que j'ai, ce n'est même pas mon fils, c'est un étranger. Et Dieu lui dit, de toi-même sortira cet enfant. Et Dieu lui dit, de toi-même sortira cet enfant.